on a autour de la table donc plusieurs experts on va commencer par un petit mot un petit bonjour de tout le monde et monsieur bolzan je vous laisse la parole au jour jean-jacques bolzan à la ville de toulouse en charge du bien manger qui comprennent les cantines scolaires à la régie de candy et les marchés locaux et élu au conseil métropole en charge de l'agriculture de l'alimentation et l'agriculture urbaine marion lalane de lobadère de la mairie de toulouse également bonjour marion lalane de lobadère adjointe au maire en charge de l'éducation et de la coordination des politiques publiques pour bien grandir à toulouse donc en charge de la jeunesse et des loisirs puis aussi de la cantine alors pas le volet alimentation mais le volet gaspillage alimentaire et tous les travaux tout le travail pédagogique dans les cantines est ce que monsieur florengul est arrivé je sais qu'il s'est excusé il aurait peut-être un peu de retard de la draphe il n'y aurait pas encore donc est ce que monsieur jean-louis cazobon est présent de la région occitanie pas encore non plus alors amandine le breton de la fondation il y est je pas je l'ai vu je l'ai vu dans les invités je l'ai vu dans les invités à jean-louis cazobon il est connecté alors il est peut-être connecté mais il a peut-être pas ouvert son micro oui lui envoyer un petit texto et puis amandine je vais te laisser te présenter pendant ce temps là oui bonjour à tous amandine le breton donc moi je suis directrice du plaidoyer de la prospective à la fondation nicolas hulot et je me suis longtemps occupé de ces sujets de restauration collective sur la partie plaidoyer et enfin marie-cécile rollin du réseau restoco oui marie-cécile rollin donc directrice du réseau c'est l'association qui représente la restauration collective en gestion directe et qui comporte mon reste responsable avec la fondation nicolas merci et bien je vous propose d'entamer directement par une visite de la cuisine avec Sandra estra directrice de la cuisine centrale bonjour à tous donc bienvenue pour cette visite un peu virtuel de la cuisine vu les conditions donc la cuisine centrale était construite en 1983 et aujourd'hui on a 86 agents municipaux qui travaillent à la réalisation de 35 mille repas par jour à destination des 208 écoles maternelles élémentaires de la ville des 15 restaurants seniors municipaux et du restaurant social de l'île du ramier pendant les vacances scolaires c'est entre 3000 et 8000 repas par jour qui sont cuisinés pour les accueils de loisirs première diapo patrice il ya quelques secondes merci il ya un petit décalage donc tu commences au magasin 5 heures du matin avec la réception des produits qui seront ensuite utilisés en cuisine donc après les contrôles à réception classique température DLC numéro de l'eau qualité etc les zones les produits sont acheminés vers les différentes zones de stockage next et tu parlais de contrôle vous passez votre temps à contrôler les choses dans la cuisine j'ai l'impression alors tout à fait donc l'hygiène et c'est évidemment essentiel en cuisine et donc tout se fait via la méthode HACCP par laquelle on identifie des points critiques qui vont devoir être surveillés et sur lesquels on va mettre des contrôles qui feront l'objet d'enregistrement donc on en a évidemment contre la réception j'ai d'en parler on a tout ce qui est enregistrement de température des zones de stockage on va avoir tout ce qui est enregistrement du nettoyage plan de nettoyage des infections et ensuite tout ce qui est enregistrement par rapport à la cuisson au refroidissement donc température d'entrée température de sortie on va avoir tout ce qui est recueil des plats témoins on tient à disposition de même que le recueil de toutes les étiquettes des produits qui entrent dans la composition des plats qui sont fabriqués dans la journée et qui sont également donc tenus à disposition des services vétérinaires en cas d'inspection alors on rentre dans le vif du sujet dans les zones de stockage donc d'abord la réserve sèche donc c'est là qu'on va stocker tous les produits qui sont conservés à température ambiante donc biscuits, compotes, riz, pâtes, tout ce qui est épices également qui nous servent à cuisiner voilà et donc ils vont entrer évidemment dans la fabrication des plats qu'on cuisine et on voit il ya une jolie photo là en bas à droite là c'est quoi c'est des épices c'est des épices c'est ça ouais ouais puisque pour nos couscous végétariens ou autres voilà on va utiliser des épices couscous on va utiliser du gingembre dans certaines recettes curry curcuma voilà toutes les épices qu'on peut utiliser à la maison les sachets sont évidemment un peu plus gros qu'à la maison mais sinon c'est l'idée et là un détail des différents produits dans les différentes zones de stockage alors on a mis des produits qui renvoient des produits de qualité et des produits sous plastique aussi pourquoi alors la cuisine centrale n'a pas de légumerie pour autant quand même on travaille quand même des produits frais c'est juste qu'ils sont on appelle ça la quatrième gamme donc crues prêts à l'emploi donc on va retrouver la salade la carotte râpée du céleri du chou ce genre de produits y compris les légumes de ratatouille qu'on va trouver dans ce genre de conditionnement c'est juste quelqu'un du coup qu'il est qui les lavent et qui les découpent pour nous avant qu'ils nous soient livrés on va trouver également de la viande fraîche vos porcs agneaux volailles on va trouver tout ce qui est fruits frais et ensuite tout ce qui est produit également produit laitier ou fromage et dans les chambres froides négatives on va trouver tous les produits surgelés qu'on peut utiliser puisqu'on est dans les chambres froides ou les zones de stockage on va parler un peu nos achats en 2019 puisque là bon les chiffres 2020 sont un peu perturbés avec le covid et on fera le bilan janvier quand on aura toute l'année mais en 2019 sur un budget de 9 millions huit à peu près l'achat d'enrées alimentaires on a on a 27% des achats qui ont été consacrés au bio donc on parle comme le prévoit la loi EGalim d'un montant d'achat hors taxe sur l'ensemble des produits concernés sur la totalité des achats donc 27% de produits biologiques dont 94% à peu près de produits d'origine biolocale et sur l'ensemble des signes officiels de qualité de l'origine donc la belle rouge bbc bleu blanc coeur les igp les aoc etc on était le cumul de tout ça dont le bio représente à peu près 45% des achats donc là on est maintenant sur la préparation froide donc là c'était une salade col slow c'était la salade carotte céleri pomme notre salade d'hiver donc là c'est les cuisiniers qui prennent le relais on a 12 cuisiniers qui travaillent à la cuisine avec deux équipes et qui vont donc là pour le coup sur les salades faire l'assemblage des différents produits l'assaisonnement et ensuite une fois que c'est prêt ça part au conditionnement donc les produits sont conditionnés en barquette avant d'être on peut rester sur la préparation froide donc les produits sont conditionnés en barquette alors deux types de barquette aujourd'hui barquette en polypropylène en plastique et depuis 2018 nous avons introduit des barquettes en cellulose avec un film en PLA en amidon de maïs alors après quelques difficultés de démarrage parce qu'il fallait que ces barquettes là s'adaptent un peu à notre outil on a réussi en 2020 à faire à peu près un tiers des plats chauds conditionnés en barquette en cellulose on a encore quelques problèmes à résoudre mais on est assez confiant et on espère assez rapidement alors déjà 2021 au moins verser la tendance et être à deux tiers de barquette en cellulose et régler nos 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 dernières oui là tu es en piède sur la partie engagement et régler nos derniers problèmes pour mais c'est les engagements que vous allez prendre pour oui mais voilà j'explique pourquoi voilà en espérant qu'on y arrivera voilà préparation chaude alors nous on a un matériel un peu comme vous à la maison sauf que c'est un peu plus grand évidemment mais on a des fours et des grosses marmites donc c'est l'équivalent de vos casseroles et de vos fours bon nous les fours ils permettent de mettre 200 kg de produits à l'intérieur et les marmites font 400 litres donc c'est un peu la taille au dessus mais dans l'idée on n'est pas sur on est vraiment sur la cuisine assez classique donc voilà toujours nos cuisiniers qui oeuvrent voilà il y avait une d'aube en préparation ou de la poêle étroite choux voilà ils sont musclés les cuisiniers chez vous ils sont musclés les cuisiniers voilà la cuillère est un peu plus cuillère un peu plus grande que la maison effectivement pour remuer et donc l'étape d'après comme tout à l'heure ça part en conditionnement sauf que là ça va passer en refroidissement puisque je ne l'ai pas précisé mais on est en liaison froide c'est à dire qu'on cuisine sur un lieu central et en amont du jour de consommation on refroidit très rapidement et donc il faut abaisser la température de au dessus de 63 degrés en dessous de 10 degrés en moins de deux heures ce qui nous permet ensuite de stocker en chambre froide jusqu'au jour J une fois que ça c'est fait toujours sous contrôle de température etc on arrive ici à J-1 avec l'allotissement donc on a une équipe, une grosse équipe qui est dédiée à répartir par école en fonction d'une bonne livraison qui est édité en fonction des commandes qui sont passées par les responsables de restauration dans les cantines et donc l'équipe elle répartit par école en fonction de ce bon là les différents éléments du menu viande, sans viande, nombre de desserts etc et comme par hasard on est à Toulouse et l'école s'appelle Claude Nougaro Bien, bien, on remarque et dernière étape pour ce qui est de la cuisine le jour J, le matin du repas on a 14 chauffeurs qui sont mis à disposition par la direction des moyens techniques qui acheminent les repas en deux tournées sur l'ensemble des sites donc le premier départ se fait à 6h30 le matin le deuxième départ à 8h30 pour faire en sorte que l'ensemble des écoles soient livrées pour 10h30 pour qu'il y ait le temps de faire les contrôles la réception et aussi de faire la suite de la préparation qu'elles peuvent avoir à faire et nous rappeler en cas de problème puisque les chauffeurs ensuite reviennent à la cuisine et restent à disposition pour attraper ce qu'on appelle du réassort donc une erreur de commande, une erreur de comptage ou un problème de qualité ou autre Voilà Bien, je vous propose qu'on passe à la suite du coup à ce qui se passe quand on arrive quand on arrive dans la restauration quand le camion arrive et pour cela on va lancer une petite vidéo et Frédéric Decourt, vous êtes prêt pour le commentaire ? Peut-être avant de lancer la vidéo Monsieur Ravenot peut-être deux, trois petits mots d'introduction rapide Allez-y, elle n'est pas partie la vidéo Vous m'avez interrompu au dernier moment Bon, donc juste pour indiquer aux personnes qui regardent voilà que nous allons nous rendre au groupe scolaire Genzet qui est situé dans le quartier Borde Rouge au nord de Toulouse C'est l'une des 208 écoles publiques toulousaines dans lesquelles des jeunes chaque jour plus de 28 000 des 35 000 enfants qui sont accueillis Alors organiser le repas pour tous ces enfants sur une plage de deux heures c'est bien évidemment un véritable défi tant en termes d'organisation que de respect des procédures sanitaires mais c'est également pour nous un acte éducatif Pour terminer, j'indiquerai que ce challenge quotidien implique près de 2000 personnes de nos agents techniques aux ADSEM en passant par les animateurs et les directions de CLAE qui, aux côtés de la cuisine centrale et des livreurs que vient d'évoquer Sandra Estrade participent à la réception, à la préparation au service des repas ainsi qu'à l'entretien et au nettoyage des l'eau Voilà, quelques petits mots pour préciser le cadre et puis maintenant je vais vous guider dans une visite en image de cette période de préparation des repas et de leur service durant toute la matinée Jean-Louis Cazobon, vous m'entendez là ? On vous entend, oui, monsieur Cazobon J'ai réussi à me connecter Bon, très bien et donc j'espère que, je crois que Florent Gould aussi qui n'arrivait pas, on n'arrivait pas à l'entendre il n'arrivait à nous entendre mais nous on n'arrivait pas à le voir donc monsieur Gould, si vous êtes en ligne Oui, vous m'entendez cette fois-ci ? C'est bon Parfait, merci Je pense qu'on est au complet Dites donc Donc du coup, on peut à vous, monsieur Decourt, je lance la vidéo Allez-y Voilà Ça risque de sauter un petit peu à l'image Ça, c'est lié à Zoom Bon, ça permettra de caler mon commentaire plus facilement dessus Voilà Donc forcément, la journée commence, vous vous en doutez bien par la réception des repas en provenance de la cuisine centrale Sandra, il sera à l'évoquer Ces opérations de réception se déroulent dans un local intermédiaire que nous appelons la légumerie dont sont dotés les offices récemment rénovés ou comme dans les écoles plus récentes où ça va très très vite Voilà, ils garantissent l'absence d'accès direct aux offices et puis tout risque de contamination Lors de la réception des denrées et avant leur stockage les agents vérifient les températures pour s'assurer de la continuité de la chaîne du froid Ils procèdent également à la vérification du nombre des repas livrés Ils peuvent ainsi prévenir des problèmes de qualité ou d'éventuels manques en termes de denrées et en informer la cuisine centrale pour un réassort La préparation du repas va commencer par la mise en service d'installation nécessaire au service des repas comme le démarrage des banques réfrigérées et par un certain nombre de tâches préalables à l'élaboration des mets comme on le voit ici avec le lavage des fruits La préparation des fromages et des desserts ou le tranchage du pain Tout au long de cette chaîne de préparation les agents techniques vont respecter strictement les consignes d'un plan de maîtrise sanitaire qui répond à des objectifs réglementaires européens qui vont permettre de garantir la sécurité alimentaire Viendra ensuite la phase de réchauffement des plats cuisinés livrés en barquette ou sous-film par la cuisine centrale On va là aussi s'assurer régulièrement de la bonne température avant le réchauffement des plats dans des fours adaptés Je ne sais pas vous mais moi c'est un peu saccadé Oui c'est un peu saccadé, on n'y peut rien Donc le four voilà, les fours adaptés et donc tout doit être prêt avant l'arrivée des premiers enfants Alors la cantine scolaire est aujourd'hui un lieu de repas quotidien vous l'avez entendu à travers les chiffres que je citais tout à l'heure une grande partie des enfants et donc les réfectoires sont dimensionnés pour accueillir l'ensemble des enfants sur plusieurs services et donc à côté de cet objectif d'accueil quantitatif nous avons aussi un souhait d'accueil qualitatif Le moment du repas doit offrir une véritable coupure dans la journée il doit être assimilé à un temps agréable et donc les salles à manger vont veiller à dégager une ambiance chaleureuse et propice à la détente Le service en self, vous l'avez vu un peu avant est privilégié pour les écoles élémentaires c'est un principe de distribution qui assure un flux d'enfants continu et optimale alors qu'en maternelle, on le voit à l'image voilà, c'est un service les enfants ne les placent en service à table car les petits ont besoin que les ATSEM et les animateurs qui les accompagnent s'occupent d'eux de manière un peu plus particulière et les aident à manger et à découvrir les plats et donc ensuite, une fois le service terminé le nettoyage de la vaisselle et des locaux s'engage tandis que les activités éducatives du CLAE que nous voyons à l'image se poursuivent avant la reprise de la classe voilà, en trois minutes la séquence de quatre heures qui explique le fonctionnement de la restauration dans les écoles toulousaines bravo pour le commentaire en direct c'est un exercice qui n'est pas évident surtout quand il y a des images qui saccadent un petit peu c'est assez lié à la... oui, oui, j'en ai vu qu'une partie donc voilà, j'espère que je n'étais pas trop décalé j'espère que tout le monde a à peu près vu dans des bonnes conditions alors, on va passer ah ben non, ça, ça ne va pas si je vous le remets voilà, on va passer aux étapes de la démarche mais avant de parler des étapes de la démarche je vais proposer à Florangul et à Jean-Luc Azobon qui sont arrivés de se présenter tout simplement Florangul peut-être pour commencer oui, bonjour à toutes et à tous Florangul, je suis directeur de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie merci, et monsieur Jean-Louis Cazobon oui, bonjour à toutes et à tous Jean-Louis Cazobon moi, je suis un des vice-présidents de la région un des vice-présidents de la région Occitanie je l'ai en charge la viticulture, l'agroalimentaire et l'alimentation merci alors, je vais donner la parole à Marie-Cécile Relin pour présenter les étapes de la démarche Mon Resto Responsable puisque ce soir, c'est la mairie de Toulouse qui s'engage officiellement dans Mon Resto Responsable et on va vous présenter les étapes et évidemment, le débat ne va pas porter que sur la mairie de Toulouse on a essayé d'élargir les choses puisqu'on a des experts régionaux et nationaux et du coup, on a aussi des collectivités d'autres régions du Pérénée, de l'Occitanie et aussi d'autres régions qui sont présentes donc on va essayer d'élargir le débat je rappelle que les personnes pourront poser des questions par texte et c'est Mylène qui, sur quatre séquences relèvera les questions et essaiera d'en faire remonter certaines évidemment, on s'en excuse par avance vous êtes 144 participants j'imagine qu'on ne pourra pas prendre les questions de tout le monde ce sera Mylène qui aura cette lourde responsabilité Marie-Cécile, à toi la parole Oui, bonjour à toutes et à tous donc, la démarche Mon Resto Responsable nous l'avons créée avec la Fondation Nicolas Hulot après un travail de collaboration avec 150 acteurs de la production alimentaire et des représentants des convives avec un travail participatif qui a été animé sur trois régions cette démarche, nous avons voulu qu'elle soit une méthode concrète pour accompagner les collectivités et qu'elle réponde à quatre besoins identifiés le premier, c'est donner des indicateurs accessibles à tout établissement donc la première étape c'est un questionnaire en ligne que les établissements remplissent et qui leur donne une photographie complète de leur situation par rapport aux enjeux de développement durable pour la restauration collective et c'est ces enjeux-là que nous allons balayer ensemble tout à l'heure l'autre besoin que nous avions identifié c'est de créer du lien créer du lien d'abord entre les collectivités d'un collège à un EHPAD d'une cuisine centrale municipale à un hôpital mais c'est aussi créer du lien avec les producteurs et associations locales de votre territoire c'est la méthodologie de la démarche qui permet de créer ce lien-là et donc la visite technique est la deuxième étape l'autre besoin le troisième besoin identifié c'est de s'assurer qu'une réelle dynamique d'établissement se mette en place cette dynamique est importante pour intégrer la restauration collective dans des projets d'établissement dans des projets de collectivité et s'assurer de la pérennité des engagements qui sont pris et on voit aujourd'hui avec la présence des élus de la ville de Toulouse ici montre cet engagement important et la preuve de cette étape forte dans notre démarche et enfin la dernière étape c'est celle que l'on vit aujourd'hui et celle que vous allez vivre ensuite au quotidien dans les restaurants de la ville c'est la transparence avec les convives c'est ce moment de séance d'engagement que nous vivons et qui nous permet d'être dans un moment de communication et de suivre ensemble les engagements qui seront pris et leur suivi dans la durée donc aujourd'hui il y a 1500 restaurants qui sont engagés dans la démarche mon resto responsable et donc on va continuer la suite pour voir les engagements qui sont pris aujourd'hui avec nous et probablement la fin il n'y a pas de fin puisque mon resto responsable c'est une démarche de progrès continu mais la suite de l'illustration qui va se cacher derrière la vidéo en l'occurrence là c'est une séance de garantie participative tous les deux ans donc tous les deux ans il y aura le même type de séance et les participants voteront globalement sur le fait que la collectivité a respecté ou non ces engagements donc c'est un système participatif de garantie évidemment aujourd'hui vous n'allez pas voter sur le fait que la mairie de Toulouse s'engage à progresser j'imagine que personne n'est contre alors Marie-Cécile vous parlait d'un questionnaire d'auto-évaluation et bien voici les résultats du questionnaire d'auto-évaluation pour la mairie de Toulouse avant de passer la parole à Florent Gull je voudrais préciser sur ce questionnaire comment sont obtenus ces jauges il ne faut pas imaginer que ce sont des pourcentages ce n'est pas le cas c'est des réponses oui-non au questionnaire donc par exemple à la proximité que vous voyez là ça ne veut pas dire que la moitié des produits sont des produits proximité ça veut dire que la mairie de Toulouse a répondu oui à la moitié des questions portant sur la proximité ce qui n'est pas tout à fait la même chose pareil pour l'agriculture responsable qu'est-ce qu'on met derrière on met derrière les CICO les signes identificateurs de qualité et d'origine le bio évidemment et puis pour la cuisine c'est le fait d'avoir une véritable cuisine en fait qui est estimée par cette jaune de faire de la cuisine sur place comme vous l'avez vu Florent Gull est-ce que vous représentez l'État ce soir est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà au niveau de la loi EGalim quels sont les objectifs en matière d'approvisionnement responsable au niveau national oui alors pour préciser un peu tout ça d'abord commencer par dire qu'il y a une loi ce qui peut paraître un peu étonnant peut-être à certains en tout cas c'était c'est paru à un moment donné utile de cadrer l'ensemble de la démarche de tous les restaurants collectifs cantines scolaires et cantines de différents niveaux en France je dirais c'était un sujet qui était débattu depuis longtemps et beaucoup de collectivités avaient déjà pris des initiatives mais pour que l'ensemble des lieux de restauration collective aillent vers la même démarche on a donc choisi l'État via les législateurs de proposer une loi qui rend un certain nombre de choses obligatoires donc le principal point de cette obligation réside effectivement dans le type d'approvisionnement c'est-à-dire quelles sont les denrées qui vont être utilisées pour la préparation des repas la mesure phare de cette loi dite loi EGalim pourquoi EGalim ? parce qu'il s'agissait de poursuivre une démarche qui s'appelait les états généraux de l'alimentation on aime bien les sigles des fois donc il faut plutôt retenir cette idée que pendant quelques semaines autour de l'automne 2017 on a mis autour de la table un certain nombre d'acteurs c'est le cas de le dire qui travaillaient dans le domaine de l'agriculture l'alimentation voilà ils se sont donc mis d'accord sur un certain nombre de sujets dont celui-ci sur la restauration la restauration collective puisque finalement on a convenu à ce moment-là que changer l'alimentation en moyenne de ce qui était servi dans les cantines en France serait un moyen d'aller vers une agriculture française plus intéressante donc ça c'est l'objectif général quand on dit plus intéressante on précisera bien sûr dans le débat aujourd'hui ce qu'on entend par là mais c'est quand même ça qui a été le moteur de tout ça je crois qu'il faut le redire donc plus intéressante on peut au moins dire deux choses par le type d'agriculture qui est pratiquée sur notre territoire je pense on va y revenir tout de suite l'agriculture biologique l'agriculture sous signe de qualité et d'autres démarches de ce type-là et puis deuxième volonté autour de cette évolution c'est que ça puisse également redonner ou favoriser en tout cas un développement au niveau des agriculteurs eux-mêmes c'est-à-dire leur garantir en particulier une possibilité de s'installer dans certaines régions parce qu'il y a cette possibilité de travailler pour la restauration collective et surtout une capacité à dégager un revenu le plus intéressant possible pour les agriculteurs parce que ce système de la restauration collective leur garantirait donc concrètement on retrouve dans cette loi plusieurs sujets on dit notamment on oblige dans cette loi à ce que d'ici le 1er janvier 2022 donc finalement dans très très peu de temps chaque restaurant soit obligé de servir au moins 50% de produits de qualité et durable on va préciser ce qu'on entend par cette expression-là elle a été précisée par la suite dans l'application de cette loi et ça comprend au moins 20% de produits biologiques et ce qu'on appelle un produit biologique c'est un produit qui est certifié agriculteur biologique ou qui est en conversion c'est-à-dire qu'il est en train de devenir bio parce que l'agriculteur a déjà des méthodes biologiques mais qu'il faut deux à trois ans avant que sa production soit considérée comme agriculture biologique donc c'est bien le logo AB à terme et pendant les deux ou trois ans de conversion ça peut être des produits qui seront bientôt étiquetés par le logo AB c'est comme ça qu'il faut le comprendre d'autres points importants dans cette loi il y a beaucoup de choses mais peut-être qu'on peut aussi puisque ça a déjà été un peu évoqué tout à l'heure au moins par les commentaires avant que je puisse avoir complètement le son l'image etc j'ai entendu déjà quelques éléments moi je retiens aussi la question de la diversification des sources de protéines ce débat sur la place l'articulation entre la protéine animale et la protéine végétale qui est une discussion aussi qui existe depuis de nombreuses années que la loi a notamment voulu plus forte avec deux aspects un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines ça c'est effectivement d'application directe mais surtout une expérimentation dans ces restaurants collectifs d'un menu végétarien une fois par semaine donc soit un des menus quand il en est servi plusieurs soit le menu principal dans le cadre d'une expérimentation qui a été lancée le 1er novembre 2019 et qui est valable qui est une expérimentation qui dure deux ans et puis après on retrouve un certain nombre d'autres choses notamment sur deux axes clés que sont d'une part la réduction de l'usage du plastique à usage unique puisque à partir du 1er janvier 2020 donc là on est déjà au-delà on a une interdiction des ustensiles en plastique à usage unique et une interdiction aussi à la même date des bouteilles d'eau plate en plastique puis après un peu plus tard on aura l'interdiction des contenants alimentaires plastiques ça en reviendra effectivement voilà et deuxième axe important peut-être aussi la question de tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire qui est un sujet à la fois évidemment sociétal si je puis dire on est tous assez décontenancés quand on arrive dans une poubelle de restauration collective et qu'on voit beaucoup d'aliments qui étaient consommables qui ont été jetés ça c'est la base je dirais un peu de réaction naturelle qu'on a tous les uns et les autres mais au-delà de ça il y a aussi un enjeu économique qui fait que la plupart des restaurants qui ont été vers cette réduction du gaspillage alimentaire ont bien souvent réussi à ce que l'introduction de produits sous signe de qualité soit quelque chose qui soit compensé si je puis dire par cette réduction du gaspillage alimentaire donc c'est vraiment les deux aspects du sujet qu'il faut avoir en tête c'est à la fois lutter contre un phénomène qui est pour le moins d'un point de vue éducatif est assez choquant mais également avoir un raisonnement économique sur l'ensemble de la restauration collective parce qu'in fine ce sont vous et nous qui payons le repas final pour nos enfants ou pour nous-mêmes donc on peut être effectivement attentif évidemment à ce que l'équilibre économique du système soit garanti également voilà je ne vais pas être plus long que ça mais c'est vraiment les axes essentiels que je voulais redonner sur cette loi nouvelle qui est maintenant en application sur notre territoire depuis quelques mois alors merci pour ce rappel de la loi alors les engagements qui s'affichent sur votre écran sont les engagements que prend la mairie de Toulouse pour les deux ans à venir on ne revient pas sur les pratiques qui sont déjà existantes vous vous engagez d'ici deux ans à passer à 50% de produits durables et de qualité avec au moins 30% de bio si possible local donc là on parle de 30% de bio et aussi à mettre en avant mensuellement un produit ou un producteur local sous signe de qualité alors Jean-Jacques Bolzan vous vous engagez donc à aller plus loin que la loi que les objectifs fixés par la loi est-ce qu'à long terme vous visez le 100% durable alors 100% durable non il faut quand même être réaliste ça peut être effectivement un chiffre atteint mais je ne serai pas là pour le voir pour autant l'engagement qui a été pris par le maire c'est cette délégation qui a été créée spécifiquement parce qu'aujourd'hui et c'est l'ensemble des citoyens français ont pris en compte cette évolution sur l'alimentation qui doit être une alimentation saine de proximité traçable et donc effectivement il faut qu'il y ait de plus en plus de produits locaux bio éventuellement mais surtout locaux de qualité en essayant de faire travailler les producteurs locaux je dis en essayant parce que sur le territoire d'Occitanie et j'en profite pour saluer Jean-Louis Cazobon qui travaille énormément on n'a pas nécessairement les quantités qu'il faut pour fournir une restauration comme celle type de ville de Toulouse 35 000 repas nous allons faire bien sûr il y a des appels d'offres donc on a cette contrainte d'achat public donc il faut arriver à trouver les mots qu'il faut mettre dans notre rédaction si vous voulez de cahier des charges pour la cuisine centrale de trouver les bons mots pour avoir des producteurs ou des groupements de producteurs qui puissent répondre à notre demande à notre souhait donc ça passe par aussi une évolution de l'organisation des producteurs parce qu'un producteur seul ne peut pas nécessairement répondre aux 35 000 repas je parle pour la cuisine centrale par contre si des producteurs se groupent arrivent à faire un groupement ils peuvent répondre c'est le cas avec un groupement des producteurs de Gers qui livrent la cuisine centrale tous les jours avec du veau élevé sous la mer on va passer en janvier 2021 par exemple avec du port label sud-ouest donc origine Occitanie donc l'idée et on a une directrice qui est fortement impliquée ça date pas de maintenant on avait commencé c'est pour ça qu'on est un peu au-delà de la loi et qu'on va aller au-delà c'est une implication forte mais qui se travaille collectivement c'est pas uniquement nous qui allons décider parce qu'on met un chiffre qu'on va y arriver il faut qu'en amont on travaille avec toute la filière avec les producteurs avec les chambres de culture avec la région qui est organisatrice et qui a matière à faire et l'alimentation on va travailler ensemble il faut travailler après avec les cuisiniers il faut que les produits soient bien cuisinés aussi il ne s'agit pas d'avoir un bon produit mais c'est comment le cuisiner et ensuite il faut que ce soit accepté par les enfants donc là aussi on va faire participer des enfants dans les prises des menus donc il faut travailler de la fourche à la fourchette et l'idée intéressante pourquoi on participe à mon resto responsable parce que ça va nous permettre d'avoir une base d'avoir des chiffres sur toute la chaîne du produit en partant de la production en partant de la cuisine de la fabrication du produit de la livraison et ensuite une fois qu'on est dans la cantine scolaire et à partir de là tous les deux ans des objectifs qui vont être partagés qui vont être publics parce que c'est un travail collectif c'est pas que nous élus c'est pas que la cuisine c'est ensemble que l'on doit travailler pour améliorer ce que nos enfants mangent au sein de la cantine Merci et du coup vous dites démarches territoriales pas seulement démarches de Toulouse alors on a beaucoup de collectivités qui sont présentes ce soir une bonne vingtaine de collectivités des petites communes des grandes villes Amandine Le Breton à la fondation Nicolas Hulot est-ce que ça vous paraît l'objectif que se donne la mairie de Toulouse de 55% de produits durables dont 30% de bio ça vous paraît accessible pour toutes les communes Alors en tout cas c'est un objectif intéressant je pense qu'il y a des petites communes qui doivent déjà être près de ces objectifs mais comme tout objectif ce qui est intéressant c'est aussi les moyens et le chemin qu'on emprunte pour les atteindre et donc c'est vrai que tout ça ça nécessite des outils alors de différents ordres c'est d'abord le cas de mon restaurant responsable comme vient de le dire monsieur ça permet de partager un projet de territoire des chiffres des engagements de travailler ensemble dans le même cadre donc ça c'est absolument évidemment essentiel d'autant que ça a une dimension participative et que cette démocratie alimentaire se vit aussi à travers la restauration collective mais il y a d'autres outils en fait qui peuvent être appropriés par notamment les petites communes mais d'ailleurs comme les plus grandes je pense aux projets alimentaires territoriaux ils peuvent être définis par la collectivité territoriale et ils permettent de mettre en lien l'ensemble des acteurs du système alimentaire local pour définir là aussi un espace de projet une approche globale de la production avec une dimension filière jusqu'à la cantine donc ça c'est des outils on va dire mis en place par l'État dans lesquels on peut s'inscrire et puis évidemment il y a l'outil financier puisque la FNH avec le réseau Restoco mais aussi le secours catholique voilà on a évalué que pour vraiment atteindre les objectifs qu'a donné l'État dans la loi EGalim on avait aussi besoin de moyens financiers d'investir vraiment dans la restauration collective la transformation dont on parle elle nécessite des investissements matériels ça peut être des légumeries humains avec de la formation donc ça c'est une logique aussi encore une fois d'investissement financier donc la FNH avec ses partenaires a identifié qu'on avait par exemple le besoin au niveau français d'un milliard d'euros sur trois ans pour vraiment enclencher cette transformation profonde de la restauration collective alors pour revenir aux petites communes vous avez été partiellement entendu du plan de relance mais partiellement alors partiellement parce que le plan de relance propose une dotation de 50 millions d'euros sur deux ans pour adresser là aux petites communes pour justement soutenir ce besoin d'investissement donc ce qu'on pourrait dire c'est voilà c'est aux petites communes qui voudraient s'engager aussi voilà au-delà de mon reste responsable d'aller se renseigner pour voir dans quelle mesure ces financements sont possibles accessibles pour aussi répondre à des besoins à des besoins financiers donc oui aujourd'hui il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place et accessibles pour atteindre ces objectifs si je puis me permettre pour répondre un peu à ce que dit Amandine Le Breton sur les outils effectivement je crois qu'il faut c'est pour ça que j'ai parlé de territoire au-delà de la cuisine centrale de Toulouse c'est par exemple sur le mine le marché d'intérêt national qui accueille à la fois des gros systèmes mais à la fois des producteurs le carotte producteur c'est pourquoi pas là et on y réfléchit avec la région et Jean-Louis en ira peut-être légumerie soit atelier de découpe qui pourrait servir non pas seulement qu'à la cuisine centrale de Toulouse mais qui pourrait desservir aussi et aider les communes qui sont plus petites qui n'ont pas les moyens de se payer de légumerie mais qui pourraient utiliser cette légumerie sur un lieu centralisé voilà donc c'est pour ça qu'il faut le travailler avec toutes les autres communes ou interco si vous voulez pour faire ce maillage territorial d'outils manquants pour que les producteurs puissent travailler leurs produits et pour les cuisines centrales d'avoir des produits déjà transformés de façon saine au travers de légumeries qui seraient sur le territoire ou d'ateliers de découpe Alors merci de parler du rôle de la région effectivement puisque en plus de ce rôle-là elle a un rôle direct dans l'alimentation puisque la région gère la restauration des lycées et monsieur Jean-Louis Cazobon du coup quelle est la politique de la région par rapport à l'approvisionnement pour le coup des produits de qualité ou bio pour les lycées Oui plusieurs d'entre vous l'avez déjà souligné en fait la loi EGalim on était sur les mêmes bases alors je ne vais pas faire une course je ne sais pas qui était arrivé le premier mais les objectifs poursuivis étaient les mêmes en termes de pourcentage 40 à 50% de produits locaux on disait bio-psycho-locaux voilà alors c'était avec ces trois qualités de produits que l'on souhaitait et en face de cet objectif la région a mis en place une démarche Occitanie dans mon assiette c'est-à-dire pour ce qui concerne les lycées qui sont de sa propre compétence 16 centimes d'euros par repas préparé à condition qu'il y en ait 40% de ces repas élaborés avec les trois catégories de produits que j'ai soulignés tout à l'heure et cette démarche elle se poursuit un certain nombre de lycées un grand nombre de lycées je pense y ont souscrit du moins cette année je n'ai pas en tête les chiffres mais voilà la démarche qui a été engagée alors ça dans un premier temps et ensuite pour ce qui concerne l'alimentation je dois rappeler quand même les enjeux en termes de chiffres de la restauration collective je cite les lycées là c'est 25 millions de repas les lycées mais si vous mettez les collèges à côté c'est à peu près du même acabit et les écoles primaires donc par exemple ce dont on parle les restaurants de la mairie de Toulouse essentiellement c'est du ressort des collectivités des mairies des communautés de communes ou des agglos et là on fait 3 fois 25 millions c'est 75 millions de repas dans la région occitanie qui sont servis à des élèves qui vont de la maternelle aux élèves des lycées donc ce qui veut dire que c'est conséquent et qu'il y a là alors je me place du côté des producteurs du côté de l'économie il y a bien entendu cet enjeu qui est à relever c'est à dire c'est toute l'économie et la chaîne des emplois qui est en jeu et un gros pourcentage de volume de ces produits consommés échappait aux produits de la région alors que l'on avait tout ce qu'il faut je vous rappelle que dans la région occitanie il y a 260 produits sous signe officiel de qualité bon évidemment là dedans il y a les liquides il y a tous les vins je ne pense pas qu'on va servir du vin je propose qu'on passe à la suite du coup parce que là ça dérive un petit peu si on commence à parler non mais c'est pour vous dire qu'il reste après tout le reste mais rappelez-vous une chose et ça dépasse la restauration collective 80% de la viande consommée à Toulouse ne vient pas de la région donc on a des marges de progrès importantes à réaliser notamment en réorganisant les circuits de distribution merci alors je suis désolé de devoir accélérer un petit peu les prises à parole s'il vous plaît parce que là je vois qu'il est presque 6h moins le quart et donc on va essayer de terminer vers 6h et quart 6h et demi grand maximum mais bon forcément c'est intéressant la mairie de Toulouse s'engage également à supprimer tous les produits contenant des additifs alors j'ai mis entre guillemets douteux parce qu'ils sont autorisés mais on se pose des questions dessus et tous les produits contenant de l'huile de palme pour le coup Marie-Cécile Rollin est-ce que la restauration collective peut se passer des produits qui contiennent des additifs douteux ou pas la particularité de la restauration collective c'est de nourrir tous les jours ou presque des convives et toujours les mêmes c'est ce qui nous différencie de la restauration commerciale ça nécessite d'avoir un nombre de recettes importantes et d'avoir énormément de produits achetés et une diversité dans les recettes qui sont proposées donc ce qui est intéressant c'est de travailler sur du fait maison ça permet de réengager les cuisiniers dans l'assiette dans le travail qu'ils font et d'être de meilleurs ambassadeurs du repas qu'ils vont proposer ensuite aux enfants ou aux plus grands donc dans la totalité de ces produits il y a une majorité de produits frais et il y a bien sûr des produits qui sont pré-élaborés et qui sont nécessaires pour travailler des produits si je veux faire un gratin maison j'ai besoin de la pulpe de tomate et donc là je suis déjà sur un produit pré-élaboré et donc sur tous ces produits-là ce que je trouve intéressant c'est que vous ayez choisi de travailler sur leur composition parce qu'on ne peut pas écarter ces produits ils font partie de notre fonctionnement en collectivité et comme aussi parfois à la maison et avec cet engagement vous allez pouvoir travailler avec les industriels qui proposent ces produits et là la restauration collective a vraiment son rôle de moteur de changement des pratiques alimentaires au-delà uniquement de ce qui est servi aux enfants de la vie et pour ce qui concerne l'huile de palme je vais passer la parole à Amandine Le Breton de la fondation Nicolas Hulot bannir l'huile de palme des restaurants scolaires c'est une goutte d'eau ou est-ce que ça peut faire tâche d'huile ? alors ce type d'engagement c'est que c'est comme tout c'est l'articulation des engagements qui donne la cohérence à l'ensemble du projet mais en effet il y a des pratiques comme celle-ci d'intégration de sortir de l'huile de palme ou des évolutions de pratiques qui ont des impacts globaux et c'est vrai que l'interdiction de l'huile de palme en fait partie vous le savez sûrement mais l'huile de palme la production d'huile de palme c'est une des plus grandes menaces pour la biodiversité tropicale notamment en raison de la déforestation qu'elle entraîne puisqu'on estime notamment que dans des zones comme en Indonésie ou en Malaisie c'est parfois 50% de la déforestation qui est due justement à la production de palmi à huile et c'est vrai qu'on associe aussi beaucoup évidemment cette déforestation dans certains endroits comme sur l'île de Borneo à la diminution drastique de la population d'Orontan et sur l'île de Borneo on estime que cette population a chuté de 25% donc ce qui est intéressant avec l'huile de palme c'est qu'on comprend que des pratiques ici ont un impact ailleurs et cette dimension globale de nos actes de nos choix elle est aussi intéressante on la voit ici sur la biodiversité c'est le cas sur les enjeux climatiques donc voilà c'est une démarche importante d'avoir pris cet engagement Eh bien on va laisser la parole à Mylène Mylène Villard du réseau Restoco qui a la lourde charge de remonter les questions du public est-ce que sur la partie assiette responsable Mylène est-ce que tu as des questions ? Alors oui j'ai eu de nombreuses questions dont certaines qui vont solliciter les engagements suivants sur les autres piliers pour autant sur ce pilier là il y en a eu beaucoup mais avant tout la première question c'est est-il possible de consulter le questionnaire rempli par la mairie de Toulouse le questionnaire Mon Resto Responsable Alors Fondation Nicolas Hulot au réseau Restoco nous on est derrière les écrans évidemment donc oui nous on peut le consulter mais on ne va pas vous le livrer en direct là parce qu'il y a 160 questions ça met une heure à remplir donc bien évidemment on ne peut pas c'est pour ça qu'il y a les jours d'ailleurs qui correspondent au questionnaire le questionnaire chacun peut créer un compte en ligne et voir voir en quoi il consiste et après évidemment je pense que c'est Sandra Estrade qui pourra se mettre en rapport notamment avec les parents d'élèves mais elle le fait régulièrement qui pourra vous communiquer les résultats de la cuisine centrale de la mairie de Toulouse très bien j'ai eu plusieurs questions de chiffres en fait on nous demande quel est le budget moyen d'enrée pour un repas alors je pense que c'est Sandra qui peut répondre alors Sandra peut répondre pour Toulouse et Marie-Cécile peut répondre au niveau national peut-être alors pour Toulouse le coût d'enrée varie entre 1,70 1,70 1,90 à peu près et le coût par contre donc ça c'est bien le coût d'enrée mais le coût de la restauration donc fabriquée livrée réchauffée animée sur la dernière étude de mémoire il était à 7,69 quelque chose comme ça en gros le coût d'enrée représente 20% du coût du repas et pour rappeler aussi que le coût payé par les parents lui ne couvre que à peu près aussi que 20% en moyenne puisque à Toulouse le montant des repas payé par les parents varie entre 1 euro et 5,60 de mémoire oui ça c'est le rôle social de la restauration collective qu'on ne dira jamais assez Marie-Cécile au niveau national est-ce que tu as des chiffres ou des au niveau national sur la restauration scolaire la moyenne est entre 1,50€ et 2€ le coût d'enrée donc le coût produit dans l'assiette ensuite tout dépend de la taille de la collectivité effectivement quand on est dans une structure plus importante on a les achats permettent de s'engager sur des tarifs autres qu'une petite collectivité d'où cette fourchette de 1,50€ à 2€ produit dans l'assiette merci Mylène est-ce que tu as d'autres questions oui j'en ai encore deux autres je ne vais pas toutes les citer quelle est la proportion de faits maison c'est-à-dire de produits bruts non transformés alors je n'ai pas les chiffres parce que on ne s'est jamais penché sur cette question-là ce qu'on peut dire c'est que toutes les viandes sont fraîches viandes volaille sont fraîches après vous l'avez compris il n'y a pas de légumerie donc effectivement les accompagnements sur les légumes alors on est évidemment sur du surgelé ou de la conserve par contre tous les légumes secs par exemple sont secs ce n'est pas de la conserve ils sont bien trempés et cuisinés à la cuisine et ta deuxième question du coup Mylène on nous demandait quel est le délai entre la préparation des plats et leur consommation par les enfants alors la loi nous enfin réglementairement on est à J-3 et ensuite par des études de vieillissement on peut aller jusqu'à J-5 avant le jour du menu donc on peut fabriquer le lundi pour le vendredi mais il y a des plats qui se font en fonction de leur fragilité et dans le respect des règles d'hygiène pour maintenir des produits sains hygiéniquement parlant voilà le plus souvent on est à 3 jours mais on peut pousser jusqu'à 5 jours est-ce que je peux me permettre une dernière question Patrice permets-toi comment faites-vous alors reste quand même tout Mylène avec moi comment faites-vous pour contrebalancer le coût plus élevé de denrées bio comment on fait déjà la mairie augmente son budget tout simplement le budget alloué à l'achat des denrées alimentaires on monte chaque année proportionnellement à nos pourcentages d'achats qui augmentent et ensuite c'est tout le travail qui va être mené sur le gaspillage alimentaire qui va permettre de générer effectivement des moindres dépenses qui seront réinvesties dans les produits de qualité qu'on va pouvoir ajouter petit à petit au marché Jean-Jacques Bolsan j'ai l'impression que c'est ou Marianne de l'Aubadère c'est une volonté politique derrière aussi je ne sais pas si Jean-Jacques ou moi vas-y Jean-Jacques juste deux mots c'est effectivement on joue sur le budget alloué mais qui est quand même très tendu que ce soit le budget global de la collectivité et aussi on va jouer mais ça on le verra on anticipe un peu ce qu'on va voir après sur le gaspillage alimentaire parce que là je crois qu'il y a énormément de marge de progrès à faire voilà les deux pistes un peu pour retrouver les moyens d'augmenter un produit local voire bio et de rémunérer au juste prix des producteurs aussi à la fin finalement Marion peut-être juste pour compléter aussi ce que disait Sandra Estrade tout à l'heure parce que pour ceux qui se seraient connectés en cours de route il y a quand même des légumes frais des produits frais quand même à la cuisine centrale simplement on n'a pas de légumerie donc c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure les produits de quatrième gamme qui sont prêts à l'emploi et qui ne sont pas voilà mais il y a quand même bien entendu aussi des produits frais les salades les tomates les concombres les fruits tous les jours donc voilà c'était juste pour préciser ce qu'a dit Sandra Estrade tout à l'heure vous faites bien et on va passer au bien-être des convives avec deux engagements que vous prenez le premier qui est de rénover deux restaurants scolaires par an avec la création de self et de créer un nouveau restaurant senior dans le quartier Papus parce que vous servez aussi vous avez 15 restaurants seniors donc là vous avez passé à un 16ème et aussi de faire une semaine de menus par mois avec les enfants alors moi je voudrais revenir sur ce deuxième engagement parce que finalement faire participer les enfants à la constitution des menus c'est pas évident déjà et c'est un peu leur donner les clés de la cuisine centrale mais c'est surtout leur donner les clés pour bien grandir à l'avenir Marion de la laine de l'Aubadère je sais que ça vous tient à cœur oui peut-être je réponds du coup oui effectivement alors ça nous tient à tous moi je crois que tous quand on est élu quand on est parent voilà c'est quelque chose auquel on est attaché de faire participer les enfants et de prendre en compte leur avis Jean-Luc Moudin qui est maire de Toulouse était très attaché aussi et donc là l'idée c'était de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin et donc on va proposer aux enfants ça a déjà été fait en expérimentation là l'idée c'est de pouvoir le généraliser avec une méthode pour faire en sorte que ce soit les enfants qui une semaine par mois décident de leur menu alors bien sûr en lien avec la détesticienne avec la cuisine centrale c'est pas frites steak haché tous les jours encore qu'on serait surpris parce que les enfants ne réclament pas tous que des steaks hachés et les frites en réalité mais voilà donc évidemment tout ça est très cadré en respectant tout ce qui doit être respecté mais voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir donner la parole aux enfants et puis qu'ils puissent remonter plus aussi finalement ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment moins pourquoi parce que l'idée c'est qu'on puisse toujours adapter aussi nos recettes au goût des enfants tout en respectant l'équilibre alimentaire mais voilà donc c'est vraiment donner plus la parole aux enfants parce que ça participera on y viendra plus tard de la lutte contre le gaspillage alimentaire aussi et vous vous engagez à supprimer d'ici deux ans l'utilisation des barquettes en plastique pour les plats chauds alors là vous l'avez rappelé tout à l'heure la Marie-Toulouse a déjà supprimé un tiers des baskets pour les barquettes pour les remplacer par des barquettes en plastique mais pour les barquettes en cellulose pardon et Sandra a dit qu'en 2021 vous atteindriez peut-être les deux tiers je voudrais plutôt passer la parole à Florent Gull parce que là il y a la loi Egalim d'une part et c'est vraiment une question nationale en fait c'est toute la profession qui est en pleine ébullition sur cette question du plastique oui excusez-moi j'avais coupé mon micro oui c'est important là aussi de le replacer dans un cadre national puisque des expérimentations des avancées existaient déjà dans pas mal de restaurants collectifs comme je l'évoquais tout à l'heure sur l'approvisionnement sur le plastique on est bien dans la même situation ce qui est important c'est de pouvoir répondre à l'évolution finalement de la connaissance sur la question des impacts éventuellement plastiques là aussi je pense que c'est important d'avoir une double lecture c'est-à-dire à la fois un potentiel impact sur la propagation de plastique notamment lorsqu'on l'utilise comme dans des produits réchauffés etc. comme ça a été évoqué dans certaines questions tout à l'heure et puis bien entendu également une vision plus environnementale de la question la première étant plutôt une vision santé une vision environnementale sur évidemment le devenir de notre planète avec vous connaissez tous l'impact phénoménal des déchets plastiques notamment dans le monde marin et dans la nature en général donc j'ai peur ça saccade un peu chez vous ça saccade un peu on ne vous a pas peut-être pas entendu parler tout à fait mais bon je pense qu'on a compris l'essentiel de votre reprenez juste la fin s'il vous plaît donc en deux mots en conclusion la limitation du plastique à usage unique ça c'est important pour notamment ce que je disais sur la protection de l'environnement et puis deuxièmement le fait de progressivement se passer des contenants en plastique sachant que ce n'est pas si simple que ça puisque un certain nombre d'études aussi montrent que finalement remplacer par d'autres contenants qu'on chaufferait n'est pas toujours simple non plus pour l'inocuité du contenant sur l'aliment qui est à l'intérieur donc c'est un sujet qui n'est pas si évident que ça à faire progresser dans le cadre des cantines et de la restauration collective en tout cas la mairie de Toulouse a bien pris la dimension du problème et puis s'engage à supprimer d'ici deux ans l'utilisation des barquettes en plastique pour les plats chauds ceux qui posent le maximum de problèmes de risques de passage de molécules dangereuses dans l'alimentation et enfin le dernier engagement sur cette partie bien-être des convives de créer un parcours éducatif alimentaire urbain allant du marché d'international à la cuisine centrale en passant par le domaine de candy alors moi ce qui me plaît dans mon resto responsable c'est les idées comme ça on tombe souvent sur des idées originales les trucs auxquels on ne s'attend pas du tout ça je dois dire c'est la première fois que je vois l'idée d'un parcours éducatif urbain Jean-Jacques Bolzan peut-être pouvez-vous déjà nous préciser aux nombreuses personnes qui ne connaissent pas Toulouse ce que c'est que le domaine de candy et ensuite quelle forme prendrait ce parcours éducatif l'idée effectivement à Toulouse à la chance c'est la seule grande ville de France avoir un domaine agricole qui s'appelle le domaine de candy qui est situé au sud de Toulouse avec une grosse ferme qui exploite 8 hectares et demi en vignes bio et 220 hectares de bio céréales principalement avec une maison de maître une ferme fortifiée et ensuite nous avons le mine qui est le marché d'intérêt national qui est là aussi un outil économique logistique pour l'alimentaire à la fois pour des grossistes mais aussi des producteurs puisqu'on a ce carreau producteur où viennent les producteurs de la région vendre leurs produits de 2 à 3 jours par semaine donc l'idée d'un parcours urbain mais Marion pourra compléter je pense c'est de travailler sur la globalité c'est-à-dire en partant du mine la base des achats du mine et aller passer par candy pour voir une exploitation agricole par exemple un vignoble avoir un parcours on va faire un parcours on va créer un parcours au sein du domaine de candy pour expliquer ce qu'est l'agriculture bio l'agroforesterie toutes les façons de faire de l'agriculture et puis l'idée c'est d'amener les enfants et là je vais laisser Marion plutôt décrire le concept vis-à-vis de l'éducation mais l'important c'est au-delà de l'aspect produit et cuisine c'est expliquer faire de la pédagogie sensibiliser éduquer les enfants et les parents éventuellement pourquoi pas à l'alimentation au nouveau modèle d'alimentation et ça on peut le faire avec la région aussi je pense voilà c'est comment assurer cette transition en expliquant en sensibilisant et pas du jour au lendemain ou dire la meilleure façon de faire l'agriculture c'est l'agriculture ou tel autre je crois qu'il faut être ouvert qu'il y a une place pour tout type d'agriculture mais cette transition que nous allons faire dès 2021 par l'agroforesterie au sein du domaine pour être montré notamment aux enfants je laisse Marion compléter oui peut-être pour compléter sur les parcours éducatifs on a déjà à la ville de Toulouse énormément de parcours éducatifs que nous proposons aux enfants sur le temps périscolaire donc ce qu'on appelle nous le temps du CLAE le centre de loisirs associé à l'école donc qui englobe notamment la pause méridienne mais pas que et donc on a déjà les parcours qui sont proposés à la fois sur les temps périscolaires et parfois aussi sur les temps scolaires c'est le cadre c'est le cas des parcours éducatifs qu'on propose là des parcours ce qu'on appelle nous les parcours urbains il existe déjà des parcours où les enfants peuvent voilà de la fourche à la fourchette ils s'appellent mais je pense qu'on peut aller plus loin qu'on doit aller plus loin et puis intégrer notre domaine de candy pouvoir rencontrer un producteur voilà et pouvoir le faire nous directement en interne parce qu'on a toutes les compétences et les ressources pour pouvoir le faire mais il existe quand même déjà de nombreux parcours éducatifs autour des fruits des légumes par exemple pour apprendre à les connaître que c'est pas parce qu'ils sont il y a un parcours qui s'appelle le moche mais beau je crois une action pour montrer qu'un légume ou un fruit n'est pas beau qu'il n'est pas bon voilà et donc il y a beaucoup de choses qui sont menées après la difficulté parfois aussi c'est de poursuivre le lien sur le temps scolaire c'est-à-dire que d'abord le temps périscolaire ne touche pas tous les enfants même si on touche beaucoup de monde et donc l'intérêt c'est d'essayer de travailler c'est ce qu'on fait à la ville de Toulouse entre le temps scolaire et le temps périscolaire créer ces passerelles pour qu'on ait des mallettes pédagogiques à peu prêtes à l'emploi travailler aussi avec l'éducation nationale pour les enseignants pour qu'ils puissent poursuivre ce travail autour de l'alimentation aussi sur le temps scolaire et donc ça c'est l'enjeu aussi de mieux coordonner les deux pour qu'il y ait un parcours complet parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur les temps périscolaires il faut aussi que ça puisse prendre son lien et sa source dans le temps scolaire et puis aussi on l'a dit Jean-Jacques Bolzon on l'a dit le temps de la famille aussi une éducation à l'alimentation aussi pour les familles parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là un accompagnement à la parentalité dans ce domaine-là où on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que beaucoup de parents finalement ne savent pas et donc c'est à nous aussi de prendre cette place-là pour les accompagner Oui, l'éducation c'est vraiment pour tout le monde évidemment Mylène est-ce que tu as des questions et remarques à nous faire remonter sur cette partie du bien-être ? Oui, il y a beaucoup dont je vais synthétiser la plupart des questions et des remarques sont liées à la barquette en cellulose On s'en doutait que le problème des barquettes ça posait beaucoup de questions Est-ce qu'on est certain qu'elles sont bien saines pour la santé ? A-t-on envisagé de se tourner vers d'autres alternatives connues comme l'inox ? Voici pour les principales questions Je préfère peut-être là-dessus l'avis professionnel général de Restoco alors non pas que l'avis de la mairie de Toulouse ne soit pas intéressant mais c'est vraiment une question qui touche toute la profession Marie-Cécile est-ce que tu peux répondre ? Je peux donner une réponse globale effectivement des questions que l'on se pose au niveau de la restauration collective déjà préciser que cette interdiction des barquettes et contenants de services et de cuisson et de réchauffe est prévue pour 2025 pour les plus grandes collectivités pourquoi 2025 ? C'est parce qu'aujourd'hui on manque encore d'alternatives et que beaucoup de choses se mettent en place et évoluent pour répondre aux besoins de la restauration collective nous suivons trois adhérents trois cuisines centrales qui aujourd'hui testent le retour à l'inox ouvert ils le testent parce qu'on doit absolument évaluer l'ensemble des impacts liés à ce retour-là à la fois sur les personnels mais également l'impact bilan carbone donc on attend les résultats de ce test et pour pouvoir les communiquer on a également un travail qui est fait avec une association qui nous aide aussi à évaluer les alternatives et pouvoir juger les produits qui sont aujourd'hui sur le marché donc à l'heure actuelle je n'ai pas de bonne ou mauvaise réponse sur cet engagement-là je crois qu'il faut que chaque collectivité avance, teste pouvoir puisse communiquer comme on le fait aujourd'hui avec les parents pour informer sur l'option qu'ils choisissent et puis il va nous falloir encore quelques années pour trouver la meilleure solution pour l'ensemble de la restauration collective c'est ce qui est intéressant c'est qu'ils évoluent ensemble Merci Mylène peut-être qu'on peut prendre une deuxième question on ne pourra pas en prendre davantage sur ce sujet parce que je vois que l'heure tourne Oui toujours pour les barquettes en cellulose est-ce que cette solution coûte plus cher est-ce que ça augmente les frais Question pratique Sandra tu peux répondre du coup là Oui clairement elle est plus chère effectivement voilà parce que c'est un nouveau produit donc la recherche de l'investissement et des études qui ont été faites donc Non mais tu n'as pas besoin de tuer ça ne va pas dans ta poche donc Non non mais clairement voilà c'est plus cher c'est clairement plus cher c'est pratiquement du simple au double sur le prix d'une barquette Bon alors du coup vous voyez on va encore un argument pour récupérer de l'argent sur le gaspillage et les déchets alors voilà les résultats de la mairie de Toulouse concernant les éco-gestes les éco-gestes c'est comme à la maison c'est le gaspillage les déchets les économies d'eau et d'énergie les produits d'entretien et les diagrammes les jauges vous montre là où il y a le plus d'efforts de toute évidence ce n'est pas encore dans les économies d'eau et d'énergie que vous avez fait porter vos efforts mais ça chaque restaurant fonctionne comme il l'entend c'est bien clair alors pour ce qui est du gaspillage et des déchets Florent Gould vous nous avez dit tout à l'heure qu'effectivement pour vous le gaspillage c'était vraiment choquant je pense que ça choque tout le monde très clairement donc c'est inutile que vous le redisiez je pense que 30% c'était un 30% vous me contredirez éventuellement mais 30% du contenu des assets en moyenne nationale part à la poubelle alors du coup Marion Lallende de l'Aubadère vous vous engagez à élaborer un guide des bonnes pratiques à la destination des écoles oui des écoles puisque ce n'est pas dans la cuisine centrale qu'il y a l'essentiel du gaspillage évidemment c'est l'endroit où c'est consommé pour réduire le gaspillage et aussi déployer au moins une action petite faim grande faim gaspillage du pain etc. dans chaque école d'ici deux ans vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a 208 écoles à Toulouse vous avez du pain sur la planche si j'ai bien compris oui effectivement il y a un enjeu énorme de gaspillage alimentaire je ne reviens pas je pense qu'on partage tous c'est extrêmement choquant tout ce gaspillage qu'on peut voir il y a plusieurs raisons donc il faut travailler on l'a dit sur la qualité des produits et la manière dont ils sont cuisinés pour qu'il n'y ait déjà pas le gaspillage de l'assiette en tant que tel mais il y a aussi la quantité des produits qui sont servis pour des maternelles parfois on constate que finalement cinq composantes il y a la moitié qui part à la poubelle et donc il y a un travail à mener des expérimentations ont été faites donc ça va être à poursuivre et puis des écoles qui sont expérimentales des claées plus précisément expérimentaux pour travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire alors il y a plusieurs choses il y a effectivement ces actions petites faim grandes faim donc par exemple des claées qui ont mis en oeuvre des espèces de tickets si l'enfant n'a pas très faim ou n'aime pas a priori peut se servir un petit peu si finalement il aime ou qu'il a faim peut se resservir avec son petit ticket et puis il peut échanger son ticket avec un copain de la cantine évidemment tout ça sur la surveillance des adultes pour s'assurer que les règles de lutte contre l'obésité sont respectées mais voilà pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas servi et que éventuellement tous les plats ne soient pas réchauffés et que ceux qui ne sont pas réchauffés qui sont restés au frigo puissent être distribués comme on le fait déjà aujourd'hui avec les associations pour le don alimentaire avec lesquelles les associations avec lesquelles on travaille voilà de faire en sorte par exemple aussi qu'on allait peser du gaspillage alimentaire pour que les enfants se rendent compte de ce qui est jeté qu'on mette des tables de tri aussi donc il y a tout un tas de projets qui sont expérimentés on se fait accompagner pour ça on ne le fait pas seul parce que c'est quand même un sujet qui est complexe donc on a besoin d'être accompagné pour pouvoir le mener voilà mais il y a un énorme travail et l'idée c'est de déployer les bonnes pratiques parce qu'il y a aussi des choses qui se révèlent complexes les salades bar par exemple on propose des salades je dis n'importe quoi fromage et noix aux enfants il y a des enfants qui n'aiment pas le fromage d'autres qui n'aiment pas les noix donc on fait les produits séparés et les enfants se servent eux-mêmes ça permet d'éviter et d'élimiter le gaspillage voilà donc il y a plein de petites choses plus ou moins grandes et qu'il va falloir développer en faire un guide des bonnes pratiques le distribuer et permettre aux uns et aux autres de se l'approprier mais ça passe par les adultes aussi c'est les enfants certes mais c'est d'abord les adultes aussi qui les encadrent qui doivent aussi s'approprier les bonnes pratiques et c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut parfois tout reprendre au départ voilà et du coup vous l'évoquiez vous engagez également à lancer des expérimentations lancer une réflexion avec Too Good To Go pour valoriser les restes de la restauration scolaire et aussi lancer une expérimentation pour collecter ces barquettes c'est pas forcément simple de collecter des barquettes dans 208 écoles il faut que ça ait un sens c'est pas évident Marie-Cécile Rollin du coup là je voudrais revenir sur l'intérêt du système de garantie Mon Resto Responsable on voit que là la mairie s'engage à tester des choses à faire des essais elle s'engage pas à réussir parce que c'est important cette souplesse oui c'est vrai qu'on est sur des sujets on l'a dit sur lesquels on expérimente les solutions sont à trouver ensemble quand on a construit la démarche elle s'appelle Mon Resto Responsable c'est bien pour que chaque collectivité sur le territoire avec les enjeux qui sont les siens avec le dialogue avec les parents d'élèves trouve les solutions les plus responsables dans son écosystème et donc là c'est important de pouvoir tester transparent avec chacun d'entre vous sur ce qui est testé sur les résultats que vous obtiendrez j'espère que vous pourrez les communiquer être transparent avec chacun sur ces résultats et pouvoir être finalement dans une action pédagogique et de transparence sur les choix que vous prenez et pour continuer on est vraiment sur une démarche d'amélioration continue donc il y a plusieurs chemins et on se réjouit de pouvoir vous accompagner au fil des années sur cette démarche et cette amélioration je vois que Florengul nous dit qu'il ne peut plus il n'a plus de il n'a plus de vidéo donc je ne sais pas s'il va pouvoir continuer à intervenir et donc en espérant qu'il ait le temps qu'il puisse se reconnecter Mylène est-ce que tu as des questions des remarques sur ces questions des éco-gestes oui beaucoup pas sur les barquettes plastiques s'il te plaît parce que là je pense qu'on a fait un peu il y en a quand même une par rapport à la valorisation justement des barquettes en cellulose la mairie va essayer justement on va tester les choses exactement je précise peut-être si je peux me permettre un petit complément pardon peut-être un petit complément juste pour répondre j'ai vu passer des questions il y a énormément de questions on ne peut pas répondre à tout sur les composteurs alors d'abord peut-être les barquettes en question ne se compostent pas dans le petit composteur qu'on peut avoir au fond de sa cour j'ai énormément d'écoles sur les 208 une grande partie des écoles ont déjà des composteurs mais vraiment un composteur c'est une démarche volontariste ça ne peut pas se faire comme ça on met un composteur et on imagine qu'on met trois plures et ça va pourrir tout seul et ça va se régler en fait c'est de l'entretien ceux qui ont des composteurs le savent donc c'est une démarche qui doit s'accompagner et qui doit être quand même à l'initiative de l'école de cause les barquettes celluloses là il faut il faut des systèmes plus industrialisés voilà les méthaniseurs ou autre Mylène merci oui est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'expérimentation avec Too Good To Go on me demande un peu plus de détails alors Too Good To Go on a eu on a pris contact avec eux ou eux ont pris contact avec nous d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez le principe mais l'idée est déjà en place avec certains restaurateurs ou des boulangeries ou des supermarchés etc et l'idée c'est qu'ils font des paniers qui coûtent la moitié de ce que vaudraient les produits qu'il y a dedans mais parce que c'est des produits qui arrivent en date limite de consommation et donc c'est un moyen d'éviter justement le gaspillage voilà c'est gagnant-gagnant pour tout le monde par rapport donc là ils ont envie de se lancer pour voir ce qui est possible en restauration collective et du coup ça ne nous paraissait une bonne idée que de l'expérimenter alors ce n'est pas sur les restes des assiettes qu'on se comprenne bien évidemment mais c'est plutôt sur les restes non servis et l'idée c'est de voir avec eux comment est-ce qu'on puisque les restes même s'ils ne sont pas servis à la fin du repas doivent être jetés pour des règles d'hygiène et donc l'idée c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a moyen de les récupérer et pour en faire profiter pour en faire profiter voilà ceux qui ceux qui voudront en profiter donc voilà d'où cette expérience-là qu'on veut essayer de mener avec eux Mélène ce que je te propose puisque je vois qu'il est 18h15 et que j'aimerais vraiment qu'on tienne 18h30 c'est s'il y a d'autres questions on m'a de les reporter à la fin et de finir déjà sur les engagements de la mairie de Toulouse par rapport à l'engagement social et territorial maintenant alors sur l'engagement social et territorial il y a trois axes de progrès l'engagement social déjà ce qu'on met là-dedans c'est notamment l'engagement social par rapport au propre personnel de restauration tout ce qui concerne la formation l'ergonomie et puis aussi l'engagement social pour par exemple limiter adapter le prix de repas au coefficient familial voilà le travail des acteurs du territoire a priori vous êtes déjà bien avancé dans cette démarche et la sensibilisation et l'implication c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est d'impliquer tous les acteurs y compris les enfants les parents etc. dans la démarche donc avant qu'on démarre sur cet engagement-là Florent Gull aurait souhaité intervenir mais je pense qu'il n'est plus en ligne il n'arrive plus à prendre la parole du coup il était uniquement comme participant donc ça me confire il ne peut pas se reconnecter donc désolé je vais passer du coup la parole à Jean-Louis Cazobon qui lui aussi souhaitait parler des projets alimentaires territoriaux alors ça tombe bien parce que Florent Gull également donc Jean-Louis Cazobon c'est à vous que va revenir la charge de parler de l'intérêt des projets alimentaires territoriaux oui mais bien sûr cette démarche cette démarche elle a été lancée il y a quand même quelques années il y a des territoires où c'est plus avancé que dans d'autres mais bon là on voit bien que dans le cadre du plan de relance l'État il consacre une ligne de financement pour les faire émerger et je reprends ce que disait Jean-Jacques Bolzan tout à l'heure lorsqu'il s'agit de s'approvisionner avec des produits locaux ou régionaux la démarche qui est poursuivie là je ne vais pas y revenir c'est effectivement on a besoin d'outils qui maillent le territoire et parler des salles de découpe pour la restauration collective la région elle s'est engagée elle finance et elle aide justement les plateformes de regroupement de l'offre de tous les producteurs pour mettre en face facilité justement cet approvisionnement c'est à dire une commande une livraison une facture voilà le but qui est recherché et si on veut progresser dans ce domaine là c'est par là qu'il faut en passer à mon avis ce que je voulais vous rappeler aussi c'est que par rapport à ces projets alimentaires territoriaux nous avions lancé en 2018 il y a deux ans maintenant une grande enquête sur l'alimentation il y avait dans le premier G 55 000 personnes avaient répondu et là 92% d'entre eux étaient en attente de ce que l'on dit maintenant approvisionnement local régional à partir de produits de ces produits régionaux si éco ou bio parce que ce type de produit il faut rappeler ils ont une carte d'identité il y a un cahier des charges ce n'est pas un minerai banal que l'on trouve sur les marchés mondiaux et puis la deuxième réponse deuxième phase de l'enquête c'est 45 000 personnes qui avaient répondu sur des axes de direction qu'ils souhaitaient voir prendre à l'agriculture on se sert de ces idées pour accompagner les contrats d'agriculture durable qui permettraient justement qui permettent de répondre aux aspirations des gens des consommateurs de la région Occitanie et c'est là que je veux dire que le pacte que l'on doit tisser entre les producteurs et les consommateurs prend tout son sens et c'est pour cela qu'on souhaite travailler notamment avec Toulouse c'est la grande collectivité la grande métropole régionale et on veut travailler en partenariat avec la ville de Toulouse avec la métropole et j'associerai également l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire qui regroupe tout ce type de produits bio et sous signe officiel de qualité Merci Alors du coup la bonne nouvelle pendant ce temps-là c'est que Florengul a réussi à se reconnecter Florengul est-ce que vous voulez compléter concernant en quelques mots rapidement puisque je vois qu'il est déjà 18h20 concernant les projets alimentaires territoriaux parce que c'est bien le rôle de la DRAF du coup de piloter tout cela Oui, deux choses importantes sur les projets alimentaires territoriaux au-delà de évidemment de ce qui a déjà été dit qui est tout à fait juste c'est d'une part que ça permet un dialogue encore plus construit et j'insiste moi beaucoup sur la question que j'avais évoquée au tout début qui était de bien prendre en compte le métier d'agriculteur dans toutes ses dimensions et avant tout dans la dimension économique c'est-à-dire de garantir aux agriculteurs du territoire des débouchés intéressants pour leur production mais aussi comme vient de le dire Jean-Luc Azobon recréer peut-être ou maintenir du lien entre les consommateurs et les agriculteurs dont on sait bien que de plus en plus les consommateurs sont en ville urbain et les agriculteurs plutôt à la campagne même si l'agriculture urbaine se développe donc ça c'est vraiment un enjeu primordial deuxième chose vraiment clé c'est que ces projets alimentaires territoriaux au-delà du dialogue au-delà du tour de table ils nécessitent souvent d'aller plus loin et en particulier de déclencher des investissements on a parlé tout à l'heure de légumerie on a parlé d'outils de transformation de préparation de repas etc. il y a déjà eu beaucoup d'aides sur ce sujet dans le cadre du plan de relance qui est sous le fait de démarrer dans quelques jours on aura la possibilité en particulier en Occitanie de prendre au niveau de l'État un certain nombre de dossiers de ces projets alimentaires territoriaux pour aider justement au développement d'investissements concrets pour pouvoir financer des outils de transformation de stockage aussi puisque un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé c'est que dans la restauration scolaire en particulier les saisons ne sont pas toujours idéales ce que je veux dire par là c'est qu'on sait très bien qu'en plein été on a beaucoup de produits frais beaucoup de questions tout à l'heure portées sur les produits frais malheureusement ou heureusement ça dépend de quel point de vue on se place mais ce n'est pas le moment où les écoles sont ouvertes donc il est important aussi de pouvoir faire de la transformation et du stockage on a évoqué tout à l'heure la congélation on peut faire des conserves on peut faire beaucoup de choses pour permettre de consommer des produits en décalage de saison parce que c'est vrai qu'à force de dire il faut consommer des produits de saison on oublie parfois que la saison elle ne tombe pas toujours au moment où on veut il y a beaucoup de produits qui n'ont comme durée de saison que quelques semaines donc il ne faut pas tirer un trait sur tout ce qui permet de faire effectivement de la consommation un peu décalée dans le temps avec des produits de qualité et des produits locaux voilà merci bien et du coup l'engagement que prend la mairie de Toulouse sur les deux engagements qu'elle prend au niveau social et territorial donc là on sort du cadre projet alimentaire territorial mais on s'en rapproche toujours parce que vous allez voir c'est un engagement fédérateur les deux engagements sont d'organiser chaque année une journée porte ouverte de la cuisine centrale pour les parents et les seniors et le deuxième d'organiser chaque année une rencontre régionale mon restaurant responsable je dirais que c'est là où on se rapproche de cette dimension fédératrice donc d'inviter tous des producteurs des parents des seniors et tous les restaurants engagés dans mon restaurant responsable de la région Occitanie sur le domaine de Candy pour organiser une rencontre thématique sur le thème de la restauration collective responsable donc je voulais remercier particulièrement la mairie de Toulouse d'organiser cet événement dont on a bien besoin comme événement fédérateur et j'imagine évidemment que la région va s'associer à cet événement si je puis dire un mot avant que j'allouille peut-être à Mbray sur la participation de la région je voudrais de dire c'est Jacques Bolzan un sur le gaspillage alimentaire bien sûr que nous on va y travailler dessus on y travaille déjà on va amplifier l'action mais je crois qu'aussi il faut y travailler alors avec la région les tâches au niveau de la production aussi parce qu'il y a quand même du gaspillage au niveau de la production si on arrive à diminuer le gaspillage au niveau de la production ça fera baisser les coûts du producteur et donc du coup la baisse des coûts sera répercutée sur la baisse du coût d'achat produit et ensuite on sera accompagné aussi on va travailler aussi pour les produits sous signe de qualité avec nous avons rencontré l'IRCALIM qui est une grosse association régionale présidée par Jean-Louis Cazoban qui regroupe tous les produits sous signe donc ça va être donc ça va être facilitateur pour identifier les producteurs ou les groupements de producteurs qui pourraient nous aider concernant ces deux actions il est bien entendu que c'est important d'abord que les parents décoûtent la cuisine centrale et connaissent les acteurs les cuisiniers notamment et par cette action je tiens à féliciter tout le travail qui est fait par les cuisiniers et tout le personnel de la cuisine centrale pour nourrir nos petits et ensuite c'est bien sûr sur le domaine de Candy c'est faire un jour ou deux peut-être on le verra ensemble parce que là il faut que ce soit collectif et avec la région j'espère et l'étape aussi pour sensibiliser éduquer et dire un peu que chacun dise voilà où est-ce que j'en suis voilà des idées faire un peu de benchmarking on a des salles pour ça on pourra mettre à disposition le domaine pour que les parents les enfants et tous ceux qui souhaitent bien sûr acteurs de la restauration de l'alimentation les associations puissent venir ces deux jours ou ce jour-là et bien voir un peu ce qu'on fait puis être force de proposition aussi pourquoi pas c'est toujours intéressant c'est un échange collectif merci bien je suis obligé d'accélérer un petit peu la fin Mylène est-ce que tu auras une question à faire remonter une ? ah une là une parce qu'après on va avoir un mot de conclusion de chaque personne donc alors combien de PAT existe sur la métropole toulousaine et en Haute-Garonne ah mais c'est le jeu des 1000 euros ça qui veut répondre ah mais là je joue mais je laisse les 1000 euros à la fondation de Nicolas Hulot merci beaucoup on a un PAT un PAT Toulouse-Métropole mais ce qu'on fait et ce qui est intéressant c'est qu'il ne faut pas je crois que chacun reste dans son PAT dans ses limites administratives donc on a pris on a eu une rencontre avec le PAT des Hauts-Tolosans c'est le nord de Haute-Garonne très prochainement nous sommes conviés par le Sycoval pour aller échanger sur le PAT aussi parce qu'eux souhaitent en créer un on travaille avec le commun je crois que c'est un travail certes on a des PAT territoriaux administrativement mais il faut travailler en lien avec les autres acteurs tout l'intérêt de travailler avec la région aussi qui a une mission première qui est l'alimentation donc tout le monde doit travailler ensemble sur cette thématique qui fédère finalement l'alimentation c'est fédérateur et pour manger mieux plus proche plus localement avec des coûts accessibles et bien rémunérateur pour le producteur Merci beaucoup et bien écoutez on arrive à la fin de cette j'allais dire cette émission je m'y crois je me crois à la radio mais on y est presque on a même l'image c'est formidable je vous montre les participants on n'est pas arrivé aux 206 participants qui s'étaient inscrits mais tout à l'heure on avait à peu près 145 participants il y en a qui ont eu des difficultés comme toujours dans ce mode de visioconférence et vous voyez leur répartition donc on est déjà dans une dynamique territoriale puisqu'au-delà d'une cinquantaine de parents on a 38 collectivités et institutions des associations des conseils des fournisseurs trois sociétés de restauration des restaurants engagés qui ont participé à cette séquence et pour conclure je voudrais peut-être donner la parole à un petit mot de conclusion à chacun je propose de commencer par Amandine Le Breton puisque je sais qu'Amandine tu as un train tu es tributaire d'un train non je ne suis plus alors c'est bon on a réglé la question alors Marion Lalanne de Lobadère pour la mairie de Toulouse merci alors c'est difficile de conclure parce qu'il y a tellement de choses à dire et beaucoup de questions je vois qu'il y a de la frustration sur les questions posées et non réponses donc j'ai demandé si c'était possible qu'on ait les questions qui ont été posées et on va essayer d'y répondre par écrit alors je ne dis pas dans la semaine on va prendre le temps quand même mais voilà on va essayer de répondre à tous ceux si on a les mails des uns et des autres on va essayer de vous porter des réponses aux uns et aux autres voilà donc il y a beaucoup de travail moi je vous remercie parce qu'on a besoin d'être challengé d'abord aussi pour pouvoir avancer et puis je pense que c'est tous ensemble qu'on peut faire progresser les choses seul dans son coin on ne peut pas y arriver c'est un enjeu de fond de société tout le monde est très sensibilisé maintenant ce qui était peut-être moins le cas il y a une dixième d'année ou même il y a six ans tout simplement et donc voilà je crois qu'on a de beaux projets un beau challenge et surtout on a l'obligation de réussir collectivement parce que voilà on a cette obligation vis-à-vis de nos enfants vis-à-vis de l'avenir donc je crois que voilà il faut qu'on se retrousse les manches encore plus que ce qu'on a déjà fait qu'on aille encore plus loin voilà merci en tout cas merci à tous et ensemble on va y arriver et Jean-Jacques Bolzan et lui de Toulouse également j'essaierai que vous entendez très bien avec Marion Lalanne de l'Aubadère ce qui est très bien puisque vous représentez la partie restauration cuisine et puis elle représente les écoles écoutez je crois qu'en tant qu'élu à l'alimentation il faut s'entendre bien avec tout le monde que ce soit avec l'État avec la région avec mes collègues en charge bien sûr du bien grandir et notamment Marion parce que l'alimentation c'est un sujet très important qui aujourd'hui où on le voit il y a un alignement de planètes pour assumer une transition vers du mieux manger vers une meilleure alimentation donc ça part des cuisines centrales pour nous au niveau de la mairie mais ça part aussi le lien avec la restauration commerciale avec le mine pour demander aux grossistes de s'alimenter plus avec la production locale c'est de travailler avec la région pour avoir une action beaucoup plus importante puisqu'on est quand même une métropole qui a besoin d'être alimentée par tous les produits que l'on peut trouver notamment dans la région Occitanie c'est travailler aussi avec les associations avec les parents d'élèves notamment et c'est pour ça que cette réunion que l'on pourra faire sur le domaine de Kandy qui est un lieu magique pour être intéressant pour échanger pour participer pour avoir aussi parce que personne de la science infuse et tout le monde a de bonnes idées mais c'est comment voir et répondre concrètement entre ce qui est faisable pas faisable ou faisable aujourd'hui faisable demain voilà donc je voudrais dire que je voudrais simplement conclure par travaillons tous ensemble il n'y a pas une solution qui soit meilleure que l'autre il faut trouver les bonnes solutions pour mieux manger et notamment dans nos cantines et dans la restauration collective et je voudrais faire un clin d'oeil aux restaurateurs de la restauration collective qui ont fait de gros efforts et croyez-moi qu'ils font un aussi bon travail que beaucoup de restaurateurs qui sont en restauration commerciale et chapeau parce que ce qu'on avait nous dans l'assiette il y a 40 ans à la restauration collective ce n'est pas du tout ce qu'on trouve aujourd'hui donc des efforts ont été faits il faut en faire d'autres dans de nombreux domaines merci à la fondation Nicolas Hulot et à Restoco d'avoir lancé ce projet et heureux d'y participer Jean-Luc Azobon pour la région alors on n'a pas dit mais on a déjà un lycée qui est engagé dans mon resto responsable c'est le lycée de Narbonne depuis un certain temps déjà la cuisine centrale des lycées de Toulouse s'intéresse également à la démarche et j'imagine que la collaboration va pouvoir s'élargir oui bien sûr c'est ce que l'on souhaite alors moi je m'associe à ce qu'ont dit les deux élus toulousains qui ont été tout à fait complémentaires on va s'associer à leur démarche bon mais il est clair qu'on s'attelle là à une oeuvre de longue haleine et quand je vous parlais que les circuits ont besoin d'être réorganisés à mon avis on est là en plein dans le mille c'est à dire que moi j'ai toujours été choqué de voir une carcasse d'animal faire un demi-tour de planète là j'exagère un peu mais pas très loin des milliers de kilomètres pour revenir se faire distribuer à l'endroit où elle avait passé toute sa vie et c'est ce que que ce soit les PAT ou la démarche entamée là c'est bien ce que je dis alors s'alimenter ce n'est pas seulement se nourrir et la formule c'est bien celle-là c'est nos emplettes sont nos emplois il ne faut pas l'oublier ça fait partie de notre vie au quotidien et nous on sera partenaire quand je dis nous c'est la région Occitanie bien entendu la présidente Carole Delga on sera partenaire de la démarche engagée par Toulouse et sa métropole merci beaucoup alors il est 18h30 je ne vais pas vous faire le coup de l'émission suivante va commencer on peut encore prendre deux minutes pour conclure bien entendu assez rapidement s'il vous plaît monsieur Gull oui je n'ai pas grand chose à dire de plus en conclusion beaucoup de choses ont été dites moi je veux juste insister sur l'implication de l'enseignement agricole également dans tout ça puisqu'on a on évoquait les lycées à l'instant mais on a aussi les lycées mais la formation continue et l'apprentissage de l'enseignement agricole qui est aussi très partie prenante d'abord par ses propres cantines bien entendu mais aussi par la formation des futurs agriculteurs des futurs professionnels du monde agricole agroalimentaire je crois vraiment qu'on est en train de vivre un changement très fort on l'a vu nos concitoyens et beaucoup de monde était présent ce soir s'intéressent à la façon dont sont produits ce qui est dans l'assiette des convives y compris dans la restauration collective c'est une bonne nouvelle il faut qu'on continue on parlait tout à l'heure d'être challengé on l'est avant tout par nos convives et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on va continuer à progresser à la fois sur la qualité et encore une fois sur la relation entre le consommateur et celui qui produit l'aliment qui finit dans son assiette donc moi je me réjouis de cette réunion et j'espère qu'on aura plein d'autres occasions encore pour répondre à la question tout à l'heure sur les PAT notre objectif à ces courts termes ce serait probablement que l'ensemble du territoire d'Occitanie soit assuré par des projets alimentaires territoriaux vu la dynamique je pense qu'on peut quasiment prendre le pari que ça ne devrait pas trop tarder pour vous donner un chiffre aujourd'hui 40% des projets alimentaires territoriaux labellisés en France sont dans la région Occitanie donc on a vraiment une appétence forte parce qu'on a des démarches qui sont cohérentes sur ce sujet merci beaucoup je passe la parole à Marie-Cécile Rollin pour le réseau Restoco je rappelle le réseau Restoco qui comporte la démarche Mon Resto Responsable avec la fondation Nicolas Hulot Marie-Cécile l'engagement de la mairie de Toulouse c'est quand même quelque chose qu'on espère depuis longtemps l'engagement de grandes villes dans Mon Resto Responsable oui on est on est content effectivement quand on a créé la démarche ce qu'on a souhaité déjà c'est que mobiliser l'attention autour de la restauration collective ça avec maintenant il y a quelques mois que les choses sont faites et le cadre réglementaire tout le bruit médiatique fait qu'aujourd'hui tout le monde s'intéresse à la restauration collective et ça fait quand même 20 ans qu'on se bat pour ça donc on peut le saluer et merci pour toutes les questions et l'intérêt que vous y portez tous quand on a créé la démarche notre enjeu c'était de s'assurer que les acteurs s'en emparent pour créer des liens pour être dans une dynamique d'amélioration on voit que c'est en route et que cette dynamique ce qui est intéressant c'est qu'elle puisse diffuser sur le territoire auprès des autres collectivités créer des liens entre les professionnels créer des liens avec les acteurs du territoire et ensemble aller construire ensemble les meilleures solutions pour la restauration collective de demain donc on voit que c'est en bonne route ravi d'avoir participé à ce moment d'étape et on sera là pour les prochains alors si j'ai gardé l'intervention d'Amandine Le Breton de la Fondation Nicolas Hulot pour la fin c'est parce que vous voyez le logo qui s'affiche en bas du diaporama un joli logo 30e anniversaire figurez-vous que c'est jour pour jour on l'aurait fait exprès que ça n'aurait pas été mieux les 30 ans de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ça fait 30 ans que Nicolas Hulot a lancé sa fondation et du coup Amandine est-ce qu'on a encore 30 ans devant nous pour réussir la transition alors je ne pense pas qu'on ait 30 ans parce qu'en effet tout s'accélère et vous le savez aussi bien que moi sur le changement climatique même si l'Europe s'est donné de nouveaux objectifs sur les pertes de biodiversité et c'est vrai que les systèmes agroalimentaires ont été un peu montrés du doigt ou en tout cas analysés par l'IBES sur les enjeux de pesticides et d'artificialisation et puis on n'a pas 30 ans aussi parce qu'il y a des enjeux sociaux et économiques associés à cette transition il y a un chiffre que je trouve particulièrement parlant qui est cette question du renouvellement des générations en agriculture puisque la moitié des agriculteurs français partent à la retraite dans les 10-15 ans on associe évidemment à ça la vie dans les territoires quel dynamisme social quel dynamisme économique et puis il y a l'enjeu social et c'est pour ça que la restauration collective est intéressante aussi c'est une question d'augmentation de la précarité notamment alimentaire notamment suite aux crises sanitaires donc évidemment en fait on a un carrefour de tous ces enjeux et qui deviennent de plus en plus aigus et donc on n'a pas 30 ans pour agir mais c'est vrai que la restauration collective est un formidable levier Marie-Cécile disait qu'ils travaillent depuis plusieurs dizaines d'années à la fondation ça fait maintenant 10 ans aussi qu'on a identifié la restauration collective comme une locomotive en fait pour une évolution des systèmes alimentaires dans les territoires et donc voilà cette mise en mouvement par la restauration collective est extrêmement intéressante et si elle ne va pas gérer l'urgence et répondre à toutes les urgences après demain c'est quand même une belle étape et une belle perspective de travail en commun pour essayer de répondre à tous ces enjeux merci beaucoup donc je voudrais conclure cette séance en remerciant évidemment tous les intervenants et en remerciant tous les auditeurs en les remerciant de leurs nombreuses questions auxquelles on va essayer de répondre progressivement on n'a pas pu le faire pour toute l'émission et puis je voudrais terminer par deux mots positifs qui sont bon appétit merci au revoir merci à tous bonne soirée bonne nuit merci à tous bonne soirée et bon appétit au revoir au revoir merci à tous